D'abord ce qu'il faut dire c'est qu'on a beaucoup beaucoup tourné ensemble pendant peut-être dix ans, pendant 13 ans et que c'était je pense à mon avis bien de faire un break aussi et que bon bah après on s'est revu et puis on s'est dit ben c'est bête ça serait bien de recommencer donc c'est ce qu'on a fait il y a à peu près deux ans. Les retrouver c'était superbe parce qu'en fait on est déconservu, l'amitié a pris le dessus sur tout le reste et le désir de faire de la musique ensemble aussi donc ça a été très très vite en fait quand on a commencé à jouer ensemble on a très vite tout de suite associé le houd à des environnements électroniques des environnements de musique électronique et de musique qui nous entourait de musique moderne donc on a eu un souci c'était qu'il fallait aussi aller avec ces musiques et donc avoir une sonorité nouvelle pour notre instrument donc on a on a cherché pendant des années tous les deux à trouver les sons qui pourraient nous satisfaire en tant que houdistes et en tant qu'aussi compositeur pour pouvoir associer donner une nouvelle sonorité à nos instruments donc on a fait des essais avec des amplis de retourner avec des pédales avec plein de choses pour finalement jouer tous les deux du houd électrique aussi et du houd d'acoustique et du houd électrique au début on a on a électrifié le houd pour qu'on l'entende mieux dans un contexte où il y avait beaucoup de sons donc ça s'est fait comme ça en disant bon bah il faudrait le brancher etc puis après le passé dans des effets et en fait c'est comme ça que ça s'est construit j'exprime pas un endroit spécialement quand je joue mais c'est un peu le mélange de tout de tout ce qu'on vit et comme on est beaucoup aussi en voyage donc dans un morceau on peut trouver un petit bout de hong kong un petit bout de je sais pas saint-pétersbourg un petit bout d'alger un petit bout de hanaba un petit bout de je ne sais quoi donc c'est des petits fragments qui font à la fin des chansons on a pris le parti de mélanger donc on n'a pas on n'a qu'on ressort pas nos origines à travers dans les morceaux spécifiquement on les elles sont elles sont en totale fusion elles bouillonnent avec plein d'autres influences qu'on a reçues tous les deux donc c'est un peu dans tous les morceaux qu'il y a une partie de nous et une partie de nos origines pour moi ce que je ressens c'est que personnellement enfin je vais assez souvent jouer dans le monde arabe et je crois qu'il ya au contraire un très très bon accueil pour le houd électrique comme au liban j'y vais beaucoup et les gens adorent ça donc et puis aux émirats et puis en égypte et puis voilà donc dans le monde arabe je pense qu'il ya quand même un intérêt pour pour le pour le houd électrique qui secoue un peu le c'est pareil moi j'ai vécu huit ans en turquie les gens quand on jouait des pièces classiques etc ça les intéressait pas ils disaient c'est la musique de grand papa c'est la musique de nos aïeux c'était plutôt quand on jouait effectivement du houd électrique et qu'on l'entourait de choses plutôt nouvelles qui avaient un intérêt tout d'un coup ça ça évoquait quelque chose d'autre et ça ça leur plaisait donc il ya je pense un désir des gens qu'est ce que dans tous les tout le public de la musique orientale renouvelle et qu'on donne de nouveaux outils pourquoi pour l'apprécier d'une autre manière